Musique Abidah Rabia, professeur de français, au cours de la séance d'aujourd'hui, nous allons traiter des aspects liés à la proposition subordonnée circonstancielle d'opposition ou de concession. Quelqu'un parmi vous pourrait-il nous dire qu'exprime la subordonnée circonstancielle de concession ou d'opposition ? Mohamed ? La subordonnée circonstancielle d'opposition ou de concession, c'est une proposition qui exprime une contradiction entre deux faits dépendants l'un de l'autre. Très bien. Et comment on introduit cette subordonnée circonstancielle de concession ou d'opposition ? Il y a bien sûr des moyens qu'on utilise. Tels sont ces moyens ? Badardé ? Elle est introduite par des conjonctions de subordination ou par des locutions conjonctives, bien que, quoique, même si, malgré, en débude. Très bien. Et quelle fonction grammaticale occupe-t-elle dans la phrase ? Ayou ? Elle assume la fonction de complément circonstancielle de concession du verbe principal dont elle dépend. Très bien. Alors, et quels sont les mots de verbe qu'on utilise dans cette subordonnée circonstancielle de concession ou d'opposition ? Vas-y Badre ? Les mots de verbe sont l'indicatif et le subjonctif. Très bien. Alors, pour étudier cette subordonnée circonstancielle de concession ou d'opposition, je vous propose d'observer l'image suivante. Qu'est-ce que vous pouvez lire à propos de cette image ? Je vois un jeune homme. Très bien. Cheyma voit un jeune homme. Très bien. Où se trouve-t-il ? Il est dans son bureau. Donc, il est dans son bureau ou bien il se trouve dans son bureau. Comment est-il ? Il est très fatigué. Il est très fatigué. Très bien. Que fait-il ? Il est très fatigué. Et que fait-il ? Il continue à travailler. Il continue à travailler. Donc, je vais écrire ces deux phrases. Il est très fatigué. C'est la phrase A. La phrase B. Il continue à travailler. Très bien. Alors, regardez ces deux phrases. Quelle est la relation qui existe entre ces deux phrases sur le plan du sens ? Ce sont des phrases opposées, c'est-à-dire contraires. Très bien. Effectivement. Ce sont des phrases opposées. Quels sont les éléments opposés dans ces deux phrases ? Mohamed ? Être fatigué, continuer à travailler. Donc, être fatigué et continuer à travailler. Très bien. Donc, je vous invite à relier les deux phrases avec l'un des moyens linguistiques que vous avez cités tout à l'heure. Mais de manière à exprimer cette idée d'opposition dont vous avez parlé tout à l'heure. Allez-y, faites le travail. Alors, la première proposition. Oui. Alors, qui nous propose sa réponse ? Ayou ? Malgré qu'elle paraît très fatiguée, elle continue à travailler. Très bien. Donc, je retiens ta phrase. Y a-t-il d'autres propositions ? Vas-y, Cheyma. Bien qu'il paraît très fatigué, il continue à travailler. Je retiens aussi la phrase de votre camarade. Oui, d'autres propositions ? Selma ? Il continue à travailler, quoiqu'il paraît très fatigué. Très bien. D'autres phrases ? Soukayla ? Il continue à travailler, en dépit, il paraît très fatigué. D'accord. Pas bien. Y a-t-il d'autres propositions ? Il paraît très fatigué, il continue à travailler même si. D'accord. Très bien. Donc, regardez ces réponses. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense qu'il y a des réponses justes et des réponses fausses. Votre camarade pense qu'il y a des réponses justes et des réponses fausses. Ayou ? Je pense que toutes les réponses sont justes. Très bien. Alors, passons à l'étude des phrases 1 et 4. Regardez la phrase 1 et 4. Est-ce que vous êtes d'accord avec les réponses de vos camarades ? Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Pourquoi n'es-tu pas d'accord, Badr-Din ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Les moyens utilisés pour introduire la subordonnée d'opposition et de concession sont malgré en DP2. Ces moyens sont suivis d'un groupe nominal. Mais est-ce qu'on a utilisé un groupe nominal après malgré et en DP2 ? Oui, Mohamed ? Non, monsieur, on n'a pas utilisé un groupe nominal. On a utilisé un verbe après malgré et en DP2. Très bien. Que doit-on dire ? Malgré sa fatigue, il continue à travailler. Il continue à travailler en DP2 sa fatigue. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux phrases ? Qu'est-ce qu'on utilise avec les expressions malgré et en DP2 ? Qu'est-ce qu'on utilise ? Malgré et en DP2 sont suivis d'un groupe nominal. Très bien. Donc, je vais écrire malgré, en DP2. Donc, ils sont toujours suivis d'un groupe nominal. Donc, retenons ensemble que malgré et en DP2 sont toujours suivis d'un groupe nominal. Très bien. Passons maintenant à l'étude de la deuxième et la troisième phrase. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les réponses de vos camarades sont justes ? Mes camarades ont choisi d'introduire la subordonnée d'opposition ou de concession par... Bien que, quoi que, ces moyens appellent le mode subjonctif dans les subordonnées. Très bien. Effectivement. Regardez. Vos camarades ont choisi d'introduire la subordonnée circonstancielle de concession ou d'opposition à l'aide de bien que et quoi que. Mais selon votre camarade, ces deux moyens appellent l'utilisation du mode subjonctif. Est-ce que vos camarades ont utilisé le mode subjonctif ? Non, monsieur. Ils ne sont pas conjugués au subjonctif. Très bien. Donc, comment on doit corriger ? Que doit-on dire, Mohamed ? Bien qu'il paraisse très fatigué, il continue à travailler. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir d'après ces deux phrases ? Qu'est-ce qu'on utilise avec les deux expressions « bien que » et « quoi que » ? Avec « bien que » et « quoi que », on utilise le subjonctif. Très bien. Donc, je vais écrire ce qu'a dit votre camarade. « bien que » et « bien que » et « quoi que » sont toujours suivis du mode subjonctif. Donc, le verbe doit être au subjonctif. Retenez bien cette remarque. Il faut faire très attention à cette remarque pendant la conjugaison. On doit utiliser le subjonctif quand il y a l'expression « bien que » et « quoi que ». Passons maintenant à la dernière phrase. Mon amie a employé même-ci. Elle a bien choisi le mode d'utiliser l'indicatif. Elle a mal placé son moyen. D'accord. Où on place le moyen même-ci ? Où est-ce qu'on le place dans la phrase ? Même-ci introduit une subordonnée de position ou de constitution et est placée en tête de phrase ou au milieu, entre la subordonnée et la principale. Entre la subordonnée et la principale. Donc, comment on doit corriger ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Chez-mère. Même s'il paraît très fatigué, il continue à travailler. Donc, même s'il paraît très fatigué, il continue à travailler. On a utilisé « même si » en tête de la phrase. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Seulement. Il continue à travailler même s'il paraît très fatigué. Il continue à travailler même s'il paraît très fatigué. Donc, je peux utiliser « même si » soit en tête de la phrase, soit au milieu de la phrase. À condition qu'elle soit suivie de la proposition subordonnée. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Donc, je vous propose un résumé qui reprend tout ce qu'on a dit à propos de la proposition subordonnée circonstancielle de concession. La subordonnée circonstancielle d'opposition ou de concession. La subordonnée circonstancielle d'opposition associe deux faits indépendants pour les opposer. Exemple. Même s'il est intelligent, il n'a pas pu résoudre le problème. La subordonnée circonstancielle de concession existe lorsque la relation logique entre deux faits ne se réalise pas. Exemple. Bien qu'il soit fatigué, il continue à travailler. Les subordonnants à utiliser pour introduire une subordonnée circonstancielle d'opposition ou de concession sont alors que, tandis que, même si, qu'on utilise avec le mode indicatif. Exemple. Cet étudiant travaille alors que ses amis s'amusent. Même s'il pleuvait, ils iraient à la plage. Bien que, quoique, on les utilise avec le mode subjonctif. Exemple. Bien qu'il soit fatigué, il sort avec ses amis. Quoi qu'il soit fatigué, il sort avec ses amis. Malgré, en dépit d'eux, son suivi d'un groupe nominal. Exemple. Malgré son courage, il a peur de ce chien. En dépit de son courage, il a peur de ce chien. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Très bien. Si vous n'avez pas de questions, passons aux exercices. Sous-titrage ST' 501